Nous sommes ce soir avec Didier Gomez, Didier Gomez qui diffuse notamment le magazine Ufomania. Oui tout à fait, oui. Magazine Ufomania avec vraiment de superbes illustrations de Pascal Potreau. Voilà, oui, c'est notre infographiste qui éditait au départ une petite revue qui s'appelait OVNI Forum. Et on a fusionné il y a déjà 5 ou 6 ans. Et donc maintenant il s'occupe essentiellement des couvertures mais également d'autres produits et notamment d'un CD-ROM qu'on a édité l'année passée en février. Un CD-ROM plus ou moins interactif et il n'y a pas eu de grosse publicité là-dessus hormis peut-être dans un numéro de VSD hors série. Il fait de superbes illustrations, il en a fait pour la radio aussi où il représentait la radio avec une imagination débordante. Oui tout à fait, oui. Pascal Potreau donc il faut s'en souvenir. Ufomania on peut se le procurer comment ? Alors Ufomania on peut se le procurer soit par abonnement, donc c'est la manière la plus directe et peut-être la plus facile. Donc je vais donner les coordonnées. Donc il y a deux formules, une formule pour 4 parutions à l'année, donc c'est une publication trimestrielle pour 18 euros. Et une autre formule, on peut s'abonner pour 2 ans, donc pour 8 numéros, pour 32 euros en envoyant votre règlement à l'ordre de l'association Planète OVNI. Voilà, c'est une revue qui existe depuis avril 1993. Et puis nous avons aussi avec nous Thierry Rocher, cofondateur des repas ufologiques parisiens avec Gérard Lebas. Les repas ufologiques parisiens c'est tous les premiers mardis de chaque mois. Tout à fait, depuis des années et des années maintenant. C'est au Flunch, ancien Mélodine, et c'est au... Alors en ce moment, jusqu'à la fin de l'année, au Flunch des Halles, et non pas au Flunch Beaubourg. Et l'adresse internet... Ah, il me refait le coup encore ! C'est ifrance.com slash les repas ufologiques parisiens slash... Pour en savoir un petit peu plus donc, on en revient à ce qui nous intéresse ce soir. Je vous rappelle pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant à 1h du matin, pourquoi pas, après une soirée, nous faisons ce soir le bilan de l'année écoulée. L'année écoulée dans le milieu de l'ufologie, nous avons déjà traité des observations, des crop circles, des enlèvements. Nous en sommes arrêtés aux enlèvements en parlant des mutilations animales, des quantités d'enlèvements, des missing times, et de l'étude, de ce temps perdu ou de ce temps gagné, car on a appris que des personnes gagnaient du temps aussi, ce qui relance complètement le truc. Là, on s'arrête évidemment sur les implants qui vont directement avec les enlèvements, les abductions, les implants. Et la visite en France, il y a environ un mois, du docteur Lair qui est venu au repas ufologique parisien et qui était sur notre antenne d'ailleurs juste après. Le soir même, oui. Le soir même, comme quoi, c'est magnifique. Oui. Donc, alors, ces implants, déjà, est-ce que c'est un sujet nouveau ou est-ce que c'est un sujet dont on parlait déjà il y a une vingtaine, une trentaine d'années ? On en parlait il y a une vingtaine d'années. C'est un peu pareil que les enlèvements, c'était quelque chose de vraiment très annexe. Dans le nombre de cas, alors, toute proportion gardée, dans le nombre de cas d'enlèvements, on n'a pas forcément des implants à chaque fois. Et puis, parmi les gens qui disent avoir été implantés, il y en a un certain nombre qui n'ont pas de souvenirs d'enlèvements. Ils se retrouvent avec des implants, mais c'est après qu'ils font la liaison avec le domaine extraterrestre. Donc, c'est encore une autre variante. Oui, voilà, il y en a qui se rendent compte d'avoir des implants après, sans jamais s'en être rendu compte, sans se souvenir d'aucun enlèvement. Et un jour, on se rend compte par une radio ou autre qu'il y a ces implants. Voilà, de manière accidentelle. Ou alors, dans certains cas, l'implant est éjecté, comme c'est arrivé. Alors, plutôt que de rentrer dans le phénomène complètement fantastique pour un auditeur qui ne connaîtrait pas le sujet, qui est ce soir en train d'apprendre, qu'est-ce qu'un implant ? C'est gros ? C'est petit ? C'est électrique ? Alors, de ce que maintenant la littérature spécialisée dit, un implant serait un tout petit objet de quelques millimètres de long qui serait inséré dans le corps de l'être humain, soit au niveau du nez, soit au niveau des bras, mains, pieds. Enfin, il y a certaines parties de prédilection, des fois même dans les organes génitaux. Mais souvent, c'est au niveau du nez. Et donc après, bon, cet objet-là, il y a plusieurs hypothèses qui traînent autour de cet objet-là. À quoi sert-il ? Est-ce qu'il sert à pister les gens, à les suivre sur la planète ? Est-ce qu'il sert à modifier leur état de conscience, à les modifier physiquement par émissions électromagnétiques ou chimiques ? Enfin, il y a beaucoup d'hypothèses. Et puis, il y a même les hypothèses aussi, parlons aussi des hypothèses les plus simples et les plus rationnelles. C'est que, pourquoi pas penser que le corps humain est capable, dans certains cas, de provoquer des implants. C'est-à-dire qu'on sait que le corps humain est tellement capable de faire des choses inouïes, que ce soit positif ou négatif, qu'on pourrait penser que le corps puisse produire, secréter des choses qu'on prend pour des implants. Enfin, qu'on va mettre l'étiquette extraterrestre dessus. Ne sont pas métalliques, ces implants ? Dans certains cas, alors quand je dis, bon, je ne vais pas expliquer les cas d'implants métalliques par quelque chose qui serait secrété par le corps, mais d'autres implants, parce qu'on n'a pas retrouvé que des implants métalliques, quoi. On a retrouvé des implants à base de calcification ou d'autres éléments à base de carbone. On peut penser aussi que dans certains cas, le corps humain, enfin, un enfant, puisse se blesser, se faire entrer dans la peau des objets dont il a, et après il en oublie complètement le souvenir. Et l'objet, on le sait, dans certains cas de chirurgie, des objets évoluent dans le corps, quoi. Ils sont rejetés petit à petit par le corps. Et puis un beau jour, adulte, l'objet émerge ou est détecté accidentellement par une radio, tout simplement, quoi. Et c'est à ce moment-là que peut-être qu'une liaison va se faire entre cette émergence d'objets et puis le, comment dire, l'entourage de la personne. Est-ce qu'il baigne dans un milieu ufologique ? Est-ce qu'il peut être influencé par telle ou telle chose ? Ça, c'est une explication. Mais il y en a d'autres. Vous avez reçu, tout comme nous, le docteur Lair, récemment, en repos ufologique parisien. Ce que je rappelais tout à l'heure, au dernier, en repos ufologique parisien, il dit avoir enlevé des implants, des implants extraterrestres, et il parle même de choses assez peu communes sur ces implants, notamment des réactions par rapport au corps. Est-ce que vous pourriez développer tous les deux sur ce sujet ? Oui, enfin, moi, je dois dire que le lendemain du passage de l'air dans votre émission, puis au repas, il y a un mois, je me suis rendu à sa conférence le lendemain, le mercredi 3, et on a pu voir, justement, des photos tirées des opérations et des extraits de films. Je ne sais pas si vous les avez montrées. Et moi, l'objet qui se déplace dans le corps, pour moi, ce n'est pas convaincant. Pour lui, ça lui donnait vraiment l'impression d'échapper au doigt, à son doigt, alors que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il aidait vraiment l'objet à bouger sous la peau. Ça, c'est un avis personnel. Et puis sinon, de ses expériences, c'est vrai qu'elles sont intéressantes, elles sont troublantes, mais pour moi, elles sont trop limitatives. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'autres opérations chirurgicales, d'autres analyses, pour vraiment commencer à être vraiment troublées. 11 objets, c'est... Bon, dans certains cas, c'est beaucoup, mais dans d'autres, je trouve que c'est assez peu, quoi. Pour cela, il faudrait qu'il y ait les moyens financiers correspondants et qu'ils ne soient pas forcément alliés à des groupes qui ont une réputation, on va dire, pas sulfureuse, mais une réputation de secret, notamment le NEEDS. Problématique, oui. Didier ? Oui, moi, j'ai évidemment lu également le bouquin du Dr Lair. C'est vrai que je n'ai pas pu être présent lorsqu'il est passé à Paris. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux opérations chirurgicales qu'il a effectuées, effectivement, il a retiré... Alors, dans le bouquin, je crois qu'il y a une dizaine de cas, ou peut-être pas tout à fait, il y a 7 ou 8 cas où il a opéré des personnes et il a extrait, effectivement, des implants qui sont, je crois, pas plus gros qu'un centimètre ou quelque chose comme ça, enfin, qui sont... Je ne sais pas, je ne sais pas quoi en penser, en fait. C'est relié, encore une fois, au phénomène d'enlèvement. À ma connaissance, encore une fois, il n'y a pas de cas en France, donc... Exact. Pour moi, c'est... Ça fait encore partie du folklore américain. C'est encore... Voilà, c'est un peu le problème en ufologie. C'est qu'il y a, au départ, il y avait des observations de soucoupes volantes classiques. Et puis ensuite, là, 50 ans après, on a les enlèvements, on a les crop circles, on a les implants, on a les mutilations. On a plein de choses, en fait, qui dévient un peu ou qui sont rattachées. Mais bon, moi, par rapport aux implants, je n'ai pas trop d'informations, hormis le bouquin de l'air qui, donc, a été traduit cette année. Voilà, je n'ai pas un avis arrêté, quoi. Alors, il y a deux cas, tout de même, en France, qu'on peut noter. Celui de Marie-Odine Martin, qui était intervenue sur notre antenne, notamment le soir de la venue du docteur Lair. Et si tu as écouté l'émission, tu as dû l'entendre. Pas de chance pour moi, j'ai raté ça. Donc, Marie-Odine Martin, et puis l'un de ses amis aussi, qu'elle n'a pas cité parce qu'il ne le voulait pas, à qui c'est arrivé aussi, donc il y a des cas en France. On parle de terminaisons nerveuses aussi sur ces implants. Oui, apparemment, oui, il y aurait une recrudescence des terminaisons nerveuses autour de l'implant, dans les tissus qui entourent l'implant, oui. Mais quand je vous écoute tous les deux parler depuis tout à l'heure, vous êtes là pour nous expliquer ce qui se passe dans le monde ufologique, vous qui le côtoyez de très très près, l'association dans le Tarn pour Didier Gomez, et pour toi Thierry Rocher, l'Europe ufologique parisien, on dirait presque que vous regrettez ces phénomènes d'enlèvement, le fait qu'il n'y ait pas que des soucoupes uniquement, que vous regrettez les crop circles. Ce n'est pas une question de regretter, mais disons que ça nous oblige à diversifier les recherches, et puis en fait, c'est peut-être voulu, tout ça, on arrive à un moment où on est perdu, parce qu'on ne sait plus par quel côté commencer, on ne sait plus si ça doit avoir un rapport ou pas. Moi, tout à l'heure, par rapport aux enlèvements, j'évoquais très très rapidement les enlèvements français qui avaient lieu au cours des siècles passés, c'est pour ça que moi j'ai tendance à m'intéresser beaucoup plus à la symbolique du phénomène, parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait des enlèvements, mais ce n'était pas des extraterrestres, c'était des sorcières ou le diable qui emportaient les paysans, donc on retrouve comme ça des similitudes, mais à des époques complètement différentes. Alors, voilà, est-ce que le phénomène enlèvement, c'est quelque chose vraiment avec les implants, ou avec, dans certains cas, des mutilations, est-ce que tout ça, c'est un phénomène bien physique, ou est-ce qu'au contraire, on peut rattacher ça à d'autres concepts de recherche ? La question mérite d'être posée, moi j'ai mon petit avis là-dessus, mais bon... Ah bien, vas-y. Oui, moi je ne suis pas du tout convaincu que les enlèvements soient un phénomène physique, mais justement pour ça, parce qu'on retrouve trace d'enlèvements dans le passé, également par rapport aux implants, j'ai du mal à croire que ce sont des implants qui ont été mis là par une présence étrangère pour soit suivre les humains à la trace. Alors, les implants, bizarrement, ils arrivent à une époque où on parle beaucoup de puces informatiques, on parle beaucoup de choses comme ça, alors je trouve ça assez curieux, mais... En même temps, je me permets de t'interrompre, mais en même temps, avait-on les moyens auparavant de les détecter ? Ben non, non, sûrement pas, sûrement pas, mais pour moi c'est encore un dossier qui apparaît là depuis quelques années et pour lequel on n'arrive pas forcément à le mettre en relation directe avec les ovnis, bien que ça intéresse aussi le milieu ufologique. Mais bon, les travaux du Dr Lair ont le mérite d'exister et d'avoir à développer cette hypothèse-là, le fait que ces implants, ils existent, ils sont là, mais ensuite on n'arrive pas du tout à déterminer quel est leur but en fait. C'est vrai qu'on peut se demander, enfin, si les extraterrestres sont à l'œuvre, pourquoi laissent-ils les implants alors qu'ils ont la technologie adéquate pour enlever comme ils veulent quand ils veulent les gens, leur trafiquer l'esprit comme ils veulent, et même, à mon avis, s'ils sont là, ils ont la technologie adéquate pour pouvoir faire ce qu'ils veulent sur les gens sans que les gens ne se rendent compte de rien. Donc c'est vrai qu'il y a des grandes questions, c'est comme pareil pour les crop circles, on en parlait tout à l'heure, en disant que si extraterrestres il y a, ils pourraient faire des crop circles gigantesques pour vraiment clore le problème. Ça y est, c'est un pictogramme qui fait 10 km de longueur, et puis ça y est, le problème il est tranché là, on sait que ça ne peut pas être fait par la main de l'homme. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu me dis que les extraterrestres ont sûrement le pouvoir de faire telle ou telle chose assez incroyable, c'est-à-dire de provoquer des enlèvements, de capturer une personne quand il le désire, et en même temps tu as du mal à cautionner cette théorie de l'implant, qui est finalement beaucoup plus simple. Cet implant c'est quelque chose d'assez physique, c'est même ce qu'on peut retrouver maintenant dans les puces, on avait fait une émission avec Didier là-dessus, ce qu'on peut retrouver dans les puces, on en a sur une montre, ou même sous la peau aux Etats-Unis, ça y est, c'est vendu, ça marche très très bien, comme ça on sait que si ces enfants sont allongés, en position donc allongée, alors qu'ils devraient être en cours, ou s'ils sont allés dans un périmètre interdit, c'est plus simple, imaginons un être venu d'une autre planète, d'une autre dimension ou autre, qu'importe, qui souhaite pister une autre personne, car ces études ont commencé sur cette personne, quoi être plus simple que de mettre une sorte de petite balise GPS dessus, et puis hop là ? Oui, on peut se poser la question, mais on pourrait se dire aussi que, je pense qu'il y a peut-être aussi des technologies, enfin si elles existent, des technologies, des hautes technologies qui sont indiscernables de la science humaine, on pourrait peut-être pister les gens selon leurs ondes au niveau cerveau, ou leur battement de cœur, enfin il y a peut-être des procédés qu'on ne connaît pas encore, qui sont au-delà de l'implant, on dirait que c'est fait exprès, les implants, pour que ça attire l'œil des autres, enfin des humains, je dirais. Mais c'est assez intéressant, ta démarche intellectuelle, car tu nous dis qu'il est possible qu'il existe des sciences qu'on ne connaît pas encore, qui permettent de retrouver une personne, quant à l'énergie dégage son cerveau, ou les ondes que dégagent son cerveau, donc il est possible que ça existe, et en même temps, quand tu vois cet implant qui est mis dans le corps, tu ne fais pas le rapprochement, tu préfères croire à une chose qui pourrait exister, plutôt qu'à quelque chose qu'on voit actuellement, sur lequel on peut plancher. Je dirais que les implants à l'heure actuelle, peuvent avoir plusieurs explications, donc je reste prudent. D'accord. Je reste prudent. Le seul rapprochement que l'on peut faire pour l'instant, avec les ovnis et le phénomène enlèvement, c'est que les personnes qui ont été opérées par le docteur Lair, eux, ont décrit une expérience d'enlèvement, avec l'apparition d'un ovni. Voilà, c'est la seule relation qu'on peut faire actuellement. Mais par rapport à l'implant, par rapport à la texture, par rapport au métabolisme de l'implant, le résultat ne donne rien. D'accord. Et pour revenir en même temps à ce que tu disais tout à l'heure, tu as l'impression qu'on était un peu déçu par cette surenchère de phénomènes. Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Mais c'est toujours pareil, je trouve qu'il faut garder, il faut que tout soit en fonction de... il y a des proportions dans tout ce genre de phénomènes. Il y a des phénomènes qui vampirisent un peu trop les autres. Et il y a toujours des choses très intéressantes, mais il y a une espèce de surenchère médiatique sur... les enlèvements, on en parle systématiquement, les implants, on en parle maintenant depuis des années. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent des Etats-Unis dont on nous rebat les oreilles aussi, mais il y a des choses qui sont très intéressantes qui se passent dans d'autres pays, et dans l'ufologie classique, entre guillemets, aussi. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays ? Je dirais... Par exemple, il y a des cas très intrigants, des zones très intrigantes qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, les zones qui sont les Brown Mountains, où il y a beaucoup d'observations, les lumières de Marfa, Est-Dalen, ou alors en Chine, je sais qu'il y a deux endroits en Chine, il y a en Australie les lumières Minmin, ça c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Est-Dalen, il y a une webcam qui est branchée 24h sur 24. Maintenant, il y a des cas récurrents, des zones récurrentes aussi en Écosse, il y a une zone auprès des mines de cuivre où on voit souvent des observations depuis des années, ça c'est des choses qui mériteraient être étudiées, suivies scientifiquement, avec des gros moyens. Et s'il y avait des personnes sur place qui viendraient nous dire qu'elles ont été enlevées, est-ce que ce sujet perdrait de son sérieux pour toi ? Ah non, ça reste intéressant quand même, je ne les rejette pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un déplacement sur la balance de certains phénomènes qui viennent un peu dévier tout ça. D'accord. C'est vrai qu'il y a une emprise en fait de tous les sujets qui ont cours aux Etats-Unis, donc les élèves-mâts, les mutilations, les implants, tout ça, ça vient des Etats-Unis. Même dans ce domaine-là, encore, les Etats-Unis viennent nous... C'est vrai qu'il y a des pays... Ça appelle les implants en France, tout de même. Il y a des pays... Oui, mais là, par contre, je ne connaissais pas. Je n'étais pas au courant. Mais bon, tout ce genre d'informations un peu sensationnelles, avec au-dessus l'hypothèse extraterrestre, puisque autant les phénomènes d'enlèvement que les implants, que les mutilations, c'est dans l'esprit des gens où, je veux dire, une grosse majorité dans le milieu ufologique relient ça à l'hypothèse extraterrestre. Voilà. Oui, d'accord. Mais là, quand même, on va peut-être jouer sur les mots, puis on va clore sur le sujet après, mais tu me dis tous ces événements sensationnels, les enlèvements, les mutilations animales, mais le sujet OVNI en lui-même est quelque chose de sensationnel. Enfin, je ne pense même pas qu'on puisse faire une différence entre les deux, voire un objet voilé dans le ciel qui ne ressemble pas à aucun objet humain. Mais moi, je mets ça sur... Je dis ceci complètement, les enlèvements et tous les phénomènes que l'on rattache, les phénomènes connexes que l'on rattache aux OVNI, dont notamment les implants, les mutilations, je dis ceci, tout ça, des observations classiques et des apparitions. Parce que moi, je m'en tiens plutôt au témoignage, et avant tout au témoignage, plutôt que... Bon, ce qui me dérange dans les enlèvements, c'est que... Moi, j'ai la conviction que ça n'existe pas d'un point de vue physique. C'est quelque chose qui se passe... Alors, je ne dis pas attention, je ne suis pas partisan de l'hypothèse socio-psychologique, mais je pense qu'il y a eu un acteur, une intelligence qui agit en fonction du cerveau humain, et peut-être qu'aux Etats-Unis, ça va prendre la forme d'un allèvement. Donc, les gens vont voir un vaisseau avec des humanoïdes, ils vont subir des expériences, ils vont avoir, suivant les cas, des implants ou pas. Bon, ça, c'est un aspect du dossier qui est plutôt aux Etats-Unis. Peut-être qu'en Yougoslavie ou ailleurs, ça va être plutôt une apparition de la Vierge Marie, peut-être que dans un autre pays, ça va être une NDE. Je veux dire, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça et pas s'attarder spécifiquement sur ce que les témoins décrivent. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui dit, il y a eu pas mal de bouquets là-dessus, publiés essentiellement aux Etats-Unis, quelqu'un qui dit j'ai été enlevé à bord d'un vaisseau, voilà, j'ai un missing time, j'ai un implant, tout ça, c'est ce que je voulais dire par sensationnel, c'est que ça attire tout de suite, ça attire tout de suite les gens. Mais ça ne correspond pas forcément à la vraie nature du phénomène. Et puis on peut voir aussi jusqu'où ce genre de domaine a pu nous emmener, enfin, ou déraper, entre guillemets, parce que c'est allé loin, quoi. Je veux dire, on entend parler de bases extraterrestres avec des bocaux, avec des éléments humains, ou des embryons, on entend parler de cas de personnes enlevées qui ont perdu leur fœtus, qui après sont réenlevées, et puis on leur montre leurs enfants. C'est pareil, c'est la surenchère, quoi. Je te coupe, mais ça, on retrouve exactement ça dans les récits anciens avec les changelings où les fées substituées leur fœtus, on retrouve les mêmes récits, mais pas à la même époque. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément s'attarder au sujet, mais il ne faut pas forcément s'arrêter aux descriptions qui sont faites même par agression sous hypnose, parce que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Mais il y a quand même des choses troublantes dans ce milieu de l'ufologie. Je prends le cas de Jimmy Gueux, auteur assez controversé, mais qui a tout de même abattu une masse de travail assez impressionnante. Jimmy Gueux disait des choses à une certaine époque et tout le monde lui riait au nez. Il a été discrédité, notamment par le fait qu'il écrivait des romans en même temps où il mettait toutes ses idées dans ses romans. Il a été discrédité, sauf que maintenant, en 2003, on reprend certaines des idées qui lui ont valu les pires moqueries il y a une vingtaine d'années. Et ces idées les tenaient des Etats-Unis. Peut-être, mais en tout cas, je vois que les choses avancent tout de même. Je ne sais pas si elles avancent dans le bon sens, je n'en ai aucune idée, je ne vais pas me faire juge, mais les choses avancent et ces idées qui, à l'époque, paraissaient complètement farfelues, les bocaux, les fœtus, etc. Mais il faut dire que ces idées, il les a repris d'informations. C'est les théories à lire à Cooper à cette époque-là et ça a traversé l'océan. C'est vraiment Jimmy Gieux qui les a popularisés à partir de 1986-1987. Ça correspond aussi au bouquin de Strieber et de Hopkins. C'est vraiment la même époque-là, l'époque charnière. Avant de conclure le sujet des implants, parce que là, on est en train de s'éloigner dans un thème général, vous pourrez en discuter avec les auditeurs d'ailleurs, dans quelques instants, est-ce que dans les repas ufologiques parisiens, le thème des implants est devenu très présent même avant la venue du Dr Lair ? C'est un thème régulier, comme tous les autres thèmes. Ça revient vraiment très régulièrement. On en... Ben oui, ça fait partie de l'actualité ufologique. De toute façon, on ne peut pas... Je crois que le domaine est tellement multiforme, protéiforme que forcément, ça revient à chaque mois. Alors, nous allons maintenant prendre du temps pour parler des différentes théories ovnis. Parlons, pourquoi pas, de la propulsion des ovnis. Nous avions eu sur cette antenne une heure durant deux personnes qui s'entretenaient au sujet de la propulsion des ovnis. Ces deux personnes, c'était Jean-Paul-Lyon et Jean-Pierre Petit qui étaient ensemble à l'antenne. Et nous avons eu aussi toute une nuit, une très belle nuit, Éric Julien, qui était passé nous faire un exposé de 6 heures, de 5-6 heures avec un dossier énorme. Éric Julien, d'ailleurs, que nous espérons recevoir très bientôt sur cette antenne, Éric Julien, qui était venu nous parler de la propulsion des ovnis. Alors, est-ce que ça fait encore couler beaucoup d'encre dans le milieu ufologique, ça ? Je pense que... Enfin, de ce qu'on peut entendre au niveau des repas, on en est resté aux explications les plus connues. Bon, je dirais, la MHD, c'est la plus populaire actuellement. Pour les connaisseurs, avant, il y avait celle de Plantier, la théorie de Plantier en 1954, qui a peut-être même servi par certains côtés de base à la théorie de la MHD. Mais sinon, à part ça, d'autres théories concernant la propulsion dans ce domaine-là, je me demande... Peut-être que Didier doit penser un peu plus là-dessus, mais moi, c'est souvent ces deux-là que j'entends parler. Oui, oui, c'est les deux qui reviennent le plus fréquemment. Moi, ce qui me dérange un peu quand on parle de propulsion, c'est qu'on sous-entend forcément qu'il s'agit d'un objet volant de véhicules aériens. Et les ovnis, c'est... Enfin, pour moi, tout ce qu'on peut apparenter au phénomène ovni et à ses apparitions, pour moi, ce sont autre chose qu'un simple... ou que des simples objets aériens. Donc, moi, ça me dérange un peu d'évoquer... d'évoquer la propulsion parce que... Moi, pour moi, un phénomène ovni, ça peut très bien être, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien une NDE qu'un allèvement. Et donc, il n'y a pas forcément d'engins ou de vaisseaux spatials, entre guillemets, pour qu'il y ait un phénomène ovni qui se produise. Donc, la propulsion, c'est déjà aiguiller les jambes vers une idée, vers une explication qui, moi, ne me satisfait pas. Oui. Mais on se pose tout de même des questions quand on voit un objet faire un angle à 90 degrés. C'est assez étonnant. Certains parlent maintenant, maintenant, et ça fait même des années qu'on en parle, mais on en parle de plus en plus de dimensions, de sceaux de dimension et non pas d'un objet qui viendrait de l'espace, forcément, et qui viendrait d'une autre dimension, ce qui expliquerait ces virages qui rentraient... On peut parler aussi de projection. Si c'est un phénomène qui est projeté par une technologie, on peut donner l'effet des déplacements instantanés, de virages instantanés. Donc, on n'est plus dans le domaine de la propulsion, on est dans le domaine de la projection, avec tout ce que ça peut sous-entendre. Oui, qui viendrait d'ailleurs, qui s'avèrerait vérifiable, justement, dans pas mal de cas d'observation où le témoin décrive le phénomène s'est éteint comme on appuie sur un interrupteur comme le... Donc, tout d'un coup, ou il est apparu tout d'un coup. Donc, c'est vrai que de plus en plus, maintenant, on considère qu'on considère avantage une explication soit par projection, soit par... soit par une autre dimension, plutôt que de voir une explication comme le s'entendre dans les observations de l'automne 54, de vraiment de secouf volante. quelle est l'origine de la propulsion de secouf volante ? Il y avait plein d'articles à l'époque, dans les années 50, mais je fais l'impression qu'il faut abandonner cette idée-là. Ou alors qu'il faut suivre vraiment la... creuser la voie et puis penser que pour ce... Enfin, je veux dire, tout ce qui est propulsion, ça veut dire creuser l'hypothèse extraterrestre. Voilà. C'est vrai qu'un des pilotes de l'avion que nous avons interviewé sur cette antenne nous disait avoir l'impression que la machine qu'il suivait, parce qu'il a vu clairement de son cockpit une machine le suive de gauche à droite, de droite à gauche, se rendait compte au moment où il tournait la tête qu'elle était regardée et changée de côté, justement. C'était assez intéressant comme témoignage. Et nous avons interviewé, d'ailleurs, je le dis pour les auditeurs qui ne le savent pas, des pilotes qui le soir même reprenaient leurs avions. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui avaient été écartés par leur direction de leur job et ils sont intervenus sous leur vrai nom et il y en a même un que j'ai interviewé qui m'a dit il faut faire vite parce que là, je dois partir, j'ai un vol ce soir. Donc, ce ne sont pas des personnes qui n'ont plus de carrière, qui n'ont plus rien, non, non, ils continuent leur métier et ils osent témoigner sur ce genre de sujet. Donc, c'est assez intéressant à noter. J'en entendais certains derrière le poste en train de se dire ouais, mais bon, les pilotes comme ça, ils sont en manque de publicité. Non, ce n'est pas le cas. Donc, c'est cette théorie des dimensions qui expliquerait ces virages, notamment pendant la vague belge de nombreux témoignages et dans le ciel des pilotes de jet, des pilotes d'avion qui voient des appareils avancer à une vitesse incroyable, faire des virages à 90 degrés, enfin, des choses inexplicables à part si on parle des dimensions ou des projections. Et ça, ça anime toujours le milieu ufologique, c'est toujours... Tout à fait, comme il y a 50 ans. Pareil. Ah ben, exactement. Même, enfin, je pense que de manière plus théorique que pratique parce qu'on a moins de cas actuels, récents, qui nous décrivent des déplacements comme ce qu'on a rencontré dans les années 50-60 avec virage à angle droit, zigzag, descente en feuille morte ou remontée en feuille morte, looping, etc. Mais, c'est une discussion qui n'en finira jamais. Est-ce qu'on peut éloigner, se permettre d'éloigner le cas des projections quand on se souvient des traces d'herbes brûlées sur le sol ? Ben, alors là, il faut peut-être faire un distinguo entre... On vient au micro-ondes, on vient au crop circle... Ben, ça dépend. Enfin, il faut peut-être faire un distinguo entre les observations des traces parce que c'est l'éternel problème aussi. On a... On peut avoir... On peut avoir une observation... Alors, tout dépend du type d'observation, c'est toujours pareil parce que, dans certains cas, certaines observations, les témoins ou les enquêteurs ont voulu absolument trouver des traces et on peut trouver des traces quand on fouille la campagne dans la direction de l'observation, on va sûrement forcément trouver quelque chose d'étrange. Quand on veut de l'étrange, on en trouve. Mais dans d'autres cas d'observation rapprochée avec objets lumineux posés sur le sol, là, on a des effets qui sont vraiment tangibles. La lavande qui ne repousse plus, par exemple. Par exemple, à Pourval-en-Sol ou à Trois-en-Provence où là, il y a eu des traces assez intrigantes quand même. D'un objet qui quand même s'est posé à je crois 45 cm d'un muret de... Enfin, la trace est à 45 cm d'un muret de briques. Et qui a même dérapé légèrement. Comme s'il était mal téléguidé. Didier ? Oui, mais c'est pour ça que c'est difficile d'évoquer le sujet de la propulsion. On ne sait pas, en fait. En fait, la question c'est celle-là, c'est que est-ce qu'il s'agit vraiment de propulsion ? Est-ce qu'il s'agit de projection ? Est-ce qu'il s'agit d'une dimension ? Il y a dans certains cas, effectivement, comme le cas de Trans-en-Provence, on a l'impression, c'est ce qui ressort du témoignage, qu'il s'agit vraiment d'un engin qui a une propulsion propre. donc c'est difficile. On peut juste refaire le point, messieurs, vous connaissez bien le sujet, mais sur Trans-en-Provence, en une minute, rebrosser le décor. Didier ou Thierry ? Eh bien, donc, le cas Trans-en-Provence, ça doit, si mes souvenirs, remonter à janvier 81. Monsieur Nicolas était dans son jardin en train de travailler sur un petit bâtiment annexe, je crois, et il a vu, par contre, je ne me rappelle pas de l'heure, dans le cours de l'après-midi, je crois, il a vu apparaître un objet style sphère aplatie, très aplatie, descendre en direction de son terrain. Son terrain est composé de paliers successifs, c'est un terrain en pente, donc, qui ont été structurés en étage, et l'objet qui avait à peu près une taille de, je dirais peut-être 2,50 m de largeur, est venu se poser sur le terrain, sur un terrain pierreux et semi-végétal, et puis, au bout de quelques secondes, l'objet est reparti donc le témoin, je crois qu'il ne s'est pas rendu compte, il ne s'est pas déplacé tout de suite sur les lieux, ça doit être plus tard avec sa femme, enfin bon, ce n'est pas sur le moment, et il s'est rendu compte qu'il y avait des traces, et puis c'est après qu'il a contacté les personnes adéquates. Mais pourquoi est-ce que ce cas est aussi marquant dans le monde de l'ufologie en France ? Ben oui, pourquoi ? Merci pour la perche ! Ben tout simplement parce que ce cas a été enquêté par la gendarmerie et en même temps par le CEPRA, à l'époque c'était le GEPAN, et des analyses ont été faites sur les traces, notamment sur du végétal recueilli, et on s'est rendu compte que suite aux analyses, les végétaux avaient subi des altérations qui ne pouvaient pas être faites par des moyens conventionnels, ou alors des gros moyens électromagnétiques qu'ils n'auraient pas pu tenir sur place. Voilà, comme ça en Provence, dans un champ de lavande. Enfin, la lavande, c'est un autre cas, c'est le cas de l'Avande. Oui, c'est le cas de l'Avande. Pardon. C'est pas tout à fait comparable. Le GEPAN avait d'ailleurs publié un rapport dans lequel il disait qu'il y avait des examens qui ont été faits par plusieurs laboratoires différents sur le sol, sur la terre, là où l'engin, le gêne entre guillemets, s'était posé, et ce rapport, je crois, concluait qu'il y avait eu un événement de grande ampleur qui s'était produit à cet endroit précis. Exact, oui. La note technique numéro 16, je crois. Oui, sûrement. Alors, faisons un détour. Non, on va rester encore quelques secondes sur les théories OVNI. On parle des théories OVNI et notamment de celles qu'auraient les Etats-Unis, de la puissance qu'auraient les Etats-Unis de maîtriser une puissance supérieure. On dit souvent que ce ne sont pas forcément des OVNI, mais pourquoi pas des objets militaires américains. On a parlé aussi de la puissance de frappe qu'aurait eu le régime nazi celui d'Hitler durant la guerre de 40. Est-ce que ce sont encore des sujets qui sont traités actuellement ? On a vu un article très intéressant de M. Rodeur dans le dernier Top Secret. Jean-Marc Rodeur qui était chez nous il y a deux mois et qui reviendra sur cette antenne. Est-ce qu'on en parle encore de ça ? Là, je dois dire que c'est beaucoup plus entre initiés ou alors ceux qui en parlent vont se baser sur ce qu'on a pu lire dans certains livres éphologiques, mais il faut vraiment connaître un peu le domaine pour se pencher sur la question de la soucoupe allemande. Moi, par contre, je pourrais vous... Enfin, par contre, en complément, je peux vous donner aussi une bonne référence qui est le livre de Joseph Alterac par les éditions Ancrage qui avait fait une étude très intéressante sur la soucoupe allemande où il est allé fouiller dans tout ce qui est documentation à ce niveau-là et on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des sources n'ont pas remonté à la guerre mais juste après la guerre dans les années 50. Didier ? Oui, en fait, je pense qu'on n'évoque plus trop le sujet des soucoupes volantes nazis Je pense que ça a été un moment d'actualité au sortir de la guerre peut-être mais je ne pense pas que ce soit un sujet qui soit vraiment étudié de près par les milieux ufologiques. Je pense que c'est un peu tombé aux oubliettes. Eh bien, nous y reviendrons avec Jean-Marc Roder sur cette antenne. Ça reste très intéressant. C'est vrai qu'on en a parlé aussi avec l'histoire des Foo Fighters donc on pensait vraiment que les Allemands avaient développé une technologie de pointe par rapport aux Américains. Alors, maintenant, on va faire une parenthèse sur les anomalies photo et sur les photographies en général. Nous avions la semaine dernière M. Dain sur le plateau du photo.org Jean-Philippe Dain qui était venu nous voir pour nous parler de ces anomalies photo. Est-ce qu'on en croise toujours autant sur les sites internet ? Est-ce que c'est toujours la folie de la photo ? Didier ? Ben, en fait, c'est vrai que... Bon, je reprends encore à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux journalistes. Souvent, on nous demande quand il y a un article qui est en cours de fournir une photo, une belle photo d'OVNI. C'est vrai que ça intéresse pas mal de gens en guise de preuve, en fait. mais, moi, personnellement, je suis incapable de fournir une photo hormis celles qui sont avérées comme fausses de canulars, d'un joliveur jeté en l'air et photographié. Il y a très peu de photos fiables, en fait. Et je sais que Jean-Philippe en a recensé pas mal sur son site. d'ailleurs, il s'est spécialisé là-dedans, dans la photographie physiologique. C'est une très bonne chose. mais, voilà, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup entre les mains de photos. Alors, même des photos truquées, je n'ai pas eu trop l'occasion d'avoir accès. Vous êtes plus prudent qu'auparavant, tout de même avec les photos. Il faut dire aussi que la technologie, la technique photographique a tellement évolué, ce qui fait que maintenant, il y a de quoi être prudent. De toute façon, il faut dire que la photo n'est plus une preuve, ne l'a jamais été, parce qu'en tant qu'élément, je dirais que l'élément photo, il est intéressant dans la mesure où il vient corroborer d'autres types de preuves, un témoignage humain ou une détection magnétique ou une trace. Ça, c'est vraiment l'élément qui va venir ajouter dans la balance, avoir son peu dans la balance. Justement, les photos, on en parlait la semaine dernière lors de l'émission que nous avons réalisée avec Patrick Laurent sur le col de Vence, sur ce qu'il avait pu voir au col de Vence et sur ces photos sur lesquelles apparaissent des points noirs qui n'étaient pas là au moment de la photographie. et on retrouve ces points qui ressemblent à des masses physiques qui ont été étudiées par des laboratoires, ceux qui développaient justement ces films car ils réalisaient un portage. On ne sait pas exactement ce que sont ces points et il y a de nombreux témoignages au col de Vence de personnes qui ont eu des choses étranges mais ça reste quand même assez troublant quand on voit ce genre de photos. Il y a aussi les points blancs aussi qui apparaissent de nuit. Alors ça oui, les points blancs qu'on retrouvera plus du côté de Bugarach dans les lieux religieux et autres. Ça c'était, enfin dans le milieu ufologique c'est par le biais du col de Vence qu'on a entendu parler de ça. Col de Vence, Bugarach, ça nous amène à notre prochain sujet les hypothèses sociaux concernant les ovnis c'est-à-dire que l'être humain adapterait à sa pensée des phénomènes qui ne sont pas forcément surnaturels compte tenu de son contexte social, de son appartenance sociale, de sa culture, de ce qu'il a pu entendre auparavant. C'est une théorie que vous-même développez ? Ça fait partie des théories qui sont toujours véhiculées quoique moins fortes maintenant par rapport aux années 80 puisque l'émergence de la socio-psycho est vraiment apparue à partir de 79-80 avec les anciens les anciens croyants devenus incroyants entre guillemets enfin disons que le milieu a vraiment émergé à partir de les deux livres qui ont vraiment tout fait basculer c'est le livre de Michel Monnery le naufrage des extraterrestres et enfin non et si les ovnis n'existaient pas et le livre de Barthélé Brouquière sur la vague de 54 notamment et c'est à partir de là qu'on a vu apparaître ce mouvement socio-psycho qui après je dirais a été comment dire caractérisé par il y a des noms qui émergent quoi dedans Thierry Pein-Vinique Claude Moget Bertrand Mayeust bon Barthélé Brouquière etc chez nous il y a deux semaines Bertrand Mayeust d'accord ok qui lui était plus enfin il a pris une variante je dirais plus liée à l'ethnologie le folklore la science-fiction quoi il y a eu un troisième facteur qui rentre en ligne de compte c'est qu'il y a eu une très forte baisse de l'activité ufologique il y a eu effectivement le bouquin de Monnery et de Barthélé Brouquière mais il y a eu aussi une période au début des années 80 des années 80 en fait des années 82 83 jusqu'à 88 où il y a eu très très peu d'observations de recensées donc en fait les chercheurs se sont posé beaucoup de questions et puis on en est venu à évoquer l'hypothèse socio-psychologique mais pour dire que finalement il y avait peut-être rien de bien concret derrière le phénomène OVNI alors vous qui étudiez tout cela est-ce qu'actuellement dans le milieu ufologique de la part des simples personnes intéressées ou de celles qui sont en avant sur la scène qui font paraître des livres de ceux qui gèrent des sites internet est-ce qu'on fait un lien actuellement de plus en plus moi j'en ai l'impression entre le paranormal et les OVNI oui moi j'en ai l'impression j'entends aussi de plus en plus autour de moi les gens qui font les chercheurs qui font la relation justement comme je vous disais tout à l'heure avec aussi bien les NDE tout ce qui peut avoir un lien avec les phénomènes de hantise le sujet OVNI tout ça j'ai l'impression qu'on a un peu changé d'optique peut-être depuis les on parle toujours d'un vaccin 54 c'est vrai qu'on avait peut-être pas tous les éléments au début des années 60 pour s'apercevoir que le phénomène est bien plus compliqué à mon sens que l'hypothèse extraterrestre classique moi c'est vrai qu'actuellement je me considère plutôt comme comme un anti hypothèse extraterrestre mais bon c'est vrai que j'ai longtemps pensé que ça pouvait peut-être être la seule explication possible mais actuellement et au vu des différentes lectures et au vu des différents types de phénomènes qui se produisent j'ai le sentiment qu'il faut aller plus loin de la réflexion et peut-être relier tout ça au paranormal et à et peut-être moi je dirais à j'avais fait un article dans le numéro 36 du faux mania sur les capacités inexplorées du cerveau et moi je dirais peut-être chercher davantage vers une hypothèse socio-psycho mais pas dans le sens négatif comme ça avait été entrepris donc par par Barthel et Brucker notamment pour pour vraiment négationner les je ne sais pas si c'est un terme qui est très français mais pour vraiment casser les témoignages mais plutôt en tant qu'explication possible au niveau des capacités du cerveau que l'on connaîtrait pas il y a peut-être quelque chose d'extérieur qui agit sur le cerveau humain et lui fait voir des soucoupes ou des choses insolites voilà donc je pense qu'il y a de plus en plus maintenant de chercheurs qui se dirigent vers ces hypothèses là il y a eu aussi à une époque l'hypothèse maléfique bon ça je veux dire il y a eu moi j'avais listé plus de 40 hypothèses différentes pour expliquer le sujet il y en a qui sont plus ou moins farfelus mais je pense que personne ne détient la vérité malheureusement mais je me relis directement moi à l'émission qui a eu lieu la semaine dernière ici que je trouve vraiment intéressante quant au témoignage de Patrick Laurent qui n'a rien à gagner à dire ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu et qui se retrouve caillassé sur 25 kilomètres sa voiture caillassée par des pierres qui sont clairement apparues devant ses yeux qui ne sont pas qui sont même tombées dans la voiture des pierres qui sont tombées à l'intérieur de la voiture qui n'auraient pas eu possibilité de rentrer des pierres ou des gravillons 25 kilomètres sur une durée de 25 kilomètres des pierres qui sont lancées sur des personnes qui viennent sur l'endroit sur le lieu et qui ne croient pas du tout à ce genre de phénomène enfin l'esprit fermé mais le sceptique dans le mauvais sens du terme et ça aussi on y reviendra en fin d'émission on parle de ces phénomènes-là de bruit dans la nuit et là on lit clairement le paranormal au phénomène OVNI car on fait aussi allusion dans ce qu'il a vu au col de Vence à des OVNI il y avait d'ailleurs une secte à une certaine époque au col de Vence qui attendait la venue des OVNI bref les phénomènes sont en train de se lier mais ce qui se passe au col de Vence est-ce qu'on est vraiment certains qu'il n'y a pas de la manipulation ou des gens qui cherchent à faire croire certaines choses à d'autres personnes il faudrait qu'ils courent très vite sur 25 km d'accord ok enfin je ne sais pas non plus quelles sont les réponses qui sont naïves mais sur 25 bornes je sais ça rappelle certains cas de hantise dans les années 70 où des maisons des témoins qui vivent dans des maisons ont reçu des grêles de pierre sur le toit oui un mot à ajouter sur le col de Vence sur le lien OVNI et paranormal sur Bugarach aussi dont on parle énormément le lien OVNI et paranormal il a déjà été enfin il est apparu chez nous en France à peu près vers 78 avec la ville de Virodi qui était le premier à faire la liaison entre les deux et après il a été expérimenté sur le terrain par certains groupes qui faisaient carrément de la surveillance et des expériences parapsychiques pour attirer ou rentrer en contact avec les OVNI bon ça a été repris aussi après par certaines sectes ufologiques mais déjà à cette époque là on parlait on expérimentait ça à tort et à travers mais c'est vrai que maintenant on constate de manière générale que le paranormal est beaucoup plus lié qu'à une époque avec l'ufologie mais peut-être aussi est-ce dû au fait que tout s'est médiatisé à tous les niveaux et on a tendance à faire des liaisons beaucoup plus facilement qu'avant disons que tout est moins tranché qu'à une certaine époque Didier ? Oui oui je suis entièrement d'accord avec Thierry Surtopron vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 dans l'émission du mardi soir la vague d'OVNI nous sommes avec Thierry Rocher et Didier Gomez nous faisons un plan général sur l'année écoulée en ufologie vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 à l'instant c'était Alan Person Project avec Eye in the Sky l'oeil dans le ciel nous sommes avec Didier Gomez pour la traduction nous sommes avec Didier Gomez et avec Thierry Rocher et nous sommes aussi avec Dominique Dominique bonsoir oui bonsoir voilà moi j'ai une expérience un jour de voir quelque chose qui reste toujours un point d'interrogation je me suis assez intéressé à la littérature sur les OVNI et je n'ai jamais vu ce genre de témoignage mais j'ai pas tout lu évidemment alors c'était au printemps 92 dans la région de enfin dans le centre de la France et un soir je travaillais et un soir vers 2h du matin je suis sorti j'avais écrit une partie de la nuit puis je suis sorti pour prendre l'air et puis j'ai vu au loin un point lumineux qui décrivait un arc de cercle parfait assez lentement et en va et vient comme une balançoire et ce point lumineux devait se trouver très très loin peut-être je sais pas à 25 km ou je n'en sais rien ça je pouvais le voir parce qu'il y avait des nuages et que ça donnait de la perspective et je voyais que c'était très loin et que l'arc de cercle qui était parfaitement horizontal c'est à dire qu'il partait d'un point puis il arrivait à l'horizon de ce point en parcourant un cercle par le bas cette distance entre les deux points devait être énorme énorme vu la distance à laquelle moi j'évaluais le phénomène cette distance elle-même était énorme et c'est resté j'ai eu l'impression que ça s'éloignait mais je n'en suis pas certain et c'est resté au moins une heure et puis finalement je suis allé me coucher j'ai appelé une amie qui l'a vue avec moi qui était moins avec moi et là il n'y avait aucune explication qui tenait la route et je n'ai jamais lu ce genre de témoignage alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose nous allons tout de suite poser la question à Thierry et à Didier ils ont d'ailleurs peut-être des questions à te poser Dominique oui d'accord Thierry alors bonjour Dominique oui ton témoignage j'en ai déjà rencontré plusieurs comme ça des observations qui durent assez longtemps de points lumineux qui se déplacent ce que je voulais te poser comme question le déplacement du phénomène dans le lointain tu l'estimes son ampleur son amplitude tu l'estimes à un mouvement vraiment très conséquent ou c'était un mouvement de petite envergure tu veilles à la distance parcourue oui c'est à dire entre les deux points un ordre d'idée si tu t'endais le bras et que tu estimes la largeur de ce battement de ce déplacement est-ce qu'il est grand en mesure ou est-ce qu'il est tout petit c'est très difficile à apprécier vu que j'ai du mal à situer l'événement lui-même mais je suis sûr que c'est je ne sais pas moi 20 kilomètres 40 kilomètres je n'en sais rien oui donc ça c'est la distance d'écartement par rapport à toi non non oui mais enfin tu avais l'impression qu'il bougeait de plusieurs mètres dans le ciel à ton à ta distance voilà voilà exact d'accord ok c'était pas quelques millimètres dans le lointain non 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 c'était un grand arc de cercle extrêmement étonnant d'accord voilà et parfait parfait l'arc de cercle et pas une anicroche Didier est-ce que tu as des questions à poser à Dominique ? effectivement on en a des centaines et des milliers c'est à dire c'est des observations qui sont faites la nuit de points lumineux vus à des distances assez importantes et on ne peut rien faire d'autre que de noter qu'à telle heure monsieur qui était situé à tel endroit a fait telle observation dans le ciel qui lui a paru bizarre et puis c'est tout donc ensuite il y a tout un tas de vérifications qu'il serait à faire ne serait-ce qu'à commencer par les par vérifier au niveau de la voûte céleste s'il ne peut pas y avoir des avions qui se baladent à cette horaire là ou des bon il y a des tas des tas d'explications envisageables le seul fait qu'il faut retenir c'est que ça interpellait suffisamment Dominique pour qu'il s'en rappelle plus de plus de dix ans après moi j'ai déjà fait des observations comme ça mais de soir dans le ciel qui paraissent qui paraissent bizarres mais est-ce qu'il faut vraiment relier ça au phénomène ovni ça je me pose la question que c'est très difficile dans la mesure où l'observation est faite à une distance assez importante donc après il faudrait faire retracer se remettre dans le contexte essayer de voir si Dominique pourrait rapprocher la date d'un événement pour arriver à comparer faire des recoupements par rapport à tu as dit que c'était en 92 il faudrait avoir peut-être une idée plus précise de la date essayer de voir oui ça c'est possible ça je peux le faire mais bon en fait si je le rattache au phénomène ovni c'est tout simplement parce que j'ai vu un objet volant non identifié pour moi il est évident que la démarche de recherche que tu proposes là c'est celle qui permettrait d'en faire un document valide pour une recherche ça évidemment ça me dépasse complètement mais ce qui est intéressant par contre c'est le sentiment qui m'a traversé à ce moment là le fait de le fait de voir je dirais d'une manière tangible la possibilité d'une intelligence qui serait au-delà de l'humain ça m'a comme soulagé de quelque chose comme si le fait qu'il y ait une altérité à la pensée humaine ça pouvait nous sauver de la toute puissance quelque chose comme ça et j'ai senti un soulagement quand j'ai lu aussi les documents humaux j'ai senti ce soulagement là de me dire tiens on peut imaginer l'altérité à l'intelligence humaine si c'est les humains qui font ça qui se l'inventent par les hypothèses que vous faites en fait c'est très intéressant en soi le fait que l'humanité pense l'altérité oui c'est vraiment très passionnant en soi mais il y a des accents quand même de vérité quelquefois qui sont troublants et j'ai l'impression que le fait de voir quelque chose ça donne source à cette possibilité de penser ça ça doit être troublant effectivement dans un sens comme dans un autre d'ailleurs le phénomène ovni qu'il soit enfin de manière plus générale le phénomène ovni qu'il soit s'il s'est expliqué de manière tout à fait triviale il serait très intéressant et s'il s'est expliqué de manière tout à fait incroyable il serait vraiment aussi tout aussi intéressant c'est ça c'est le principe qu'il y a derrière le fait qu'on puisse penser et imaginer et donc concevoir et rencontrer et voir et interpréter l'autre pensée parce que finalement nous ne connaissons que notre pensée exactement et nous en sommes fous d'ailleurs en ce moment parce qu'on voit bien qu'elle nous a menés dans des situations un peu dingues oui donc voilà Dominique est-ce que tu souhaiterais là tu as témoigné spontanément mais est-ce que tu souhaiterais poursuivre des recherches sur ce que tu as vu et savoir si à ce moment-là il y avait tel ou tel avion ou telle ou telle chose bon écoute franchement non non sinon on aurait pu te mettre en contact avec une personne qui a des archives assez extraordinaires et qui répertorie justement tous ces cas pour les mettre en relation avec c'est Franck Marie qui fait ça si si moi je veux bien finalement oui 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 si c'est aussi précis que ça pourquoi pas moi ce que je peux faire c'est prendre ton numéro en rentaine oui et puis à ce moment-là à ce moment-là je te rappelle et puis je te rappelle demain et je te donne le numéro d'une personne que tu peux joindre pour en savoir plus enfin qui pourra au moins essayer d'expliquer si c'est un phénomène normal c'est ça l'aviation c'est ça ou autre ok c'est ça ça marche voilà je te remercie je voulais dire qu'en fait je n'ai pas vraiment le sentiment de besoin d'être convaincu parce que de toute façon ce qui m'intéresse c'est cette altérité en soi donc et les témoignages que j'ai entendus sur votre antenne il y en a plusieurs qui sont quand même je veux dire qui posent de vraies questions sur l'altérité que ce soit l'altérité du monde que je me représente par les médias et qu'à ce moment il y ait une extériorité cachée occulte le complot etc comment on voudra où que ce soit les extraterrestres cette altérité il faut la penser parce que c'est celle qui nous rend fou en fait donc moi j'aime bien j'aime bien vos réflexions pour ça ça m'attient le ciel ouvert voilà merci Dominique ne raccroche pas reste en antenne quelques instants je reprends le téléphone ok différents événements ont marqué l'actualité ufologique Roswell la vague belge déjà est-ce qu'on a vu des choses aussi importantes se passer depuis ces deux événements ou entre ces deux événements dans le monde ufologique ça ne me vient pas en tête à l'heure qu'il est ça ne me vient pas en tête est-ce qu'il y a un autre événement de grande ampleur un événement ufologique depuis la vague belge je me pose la question toi Didier peut-être que ça te dit des choses oui il y a eu il y a eu la fameuse la fameuse soirée du 5 novembre 90 où il y a eu il y a eu pas mal de polémiques notamment parce qu'il y a eu une rentrée une rentrée satellitaire à la même période donc il y a pas mal de personnes qui ont qui ont considéré que les observations du 5 novembre 90 ne rentraient pas dans le cadre d'un sujet d'études du phénomène ovni moi j'ai moi même fait une observation ce soir là qui pour laquelle j'ai eu la conviction que c'était ni plus ni moins que qu'effectivement la rentrée des débris spatiaux dont parlait Velasco ah oui dès le lendemain sur TF1 d'ailleurs en toute la France mais il y a eu bon moi ça a été plus ou moins le point de départ de ma quête pour le sujet ovni c'est que je me suis aperçu que d'un jour qui en suivi il y avait des témoins qui décrivaient des choses radicalement différentes de ce que moi j'avais pu observer et j'ai fait pas mal d'enquêtes notamment dans la Seine-Maritime jusqu'à écrire un bouquin qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et moi pour moi ça reste en France le dernier le dernier événement de grande ampleur mais bon c'est vrai que c'était pas comparable au niveau de la longévité à la veille belge qui a duré deux ans et demi alors que le 5 novembre 90 ça a duré deux trois heures maximum mais il y a comme ça il y a eu comme ça des cas il y a eu aussi au Mexique en 90 91 aussi un peu à la même période je crois que ça a duré après juste en 92 ou 93 pas mal d'observations aussi avec beaucoup de c'est aussi peut-être pour ça qu'on disait qu'il y avait des journaux mexicains qui n'hésitaient pas à faire les grandes couvertures des témoignages sur le sujet OVNI il y a eu pas mal de vidéos amateurs en fait il y a eu aussi des cassettes qui ont été commercialisées suite à ça à l'époque il y a eu pas mal de personnes qui ont pu filmer des évolutions d'un gène donc il y a eu deux ou trois vidéos de sorties là dessus c'est assez impressionnant il y a eu le crash il y a aussi le crash brésilien mais où en est-on aujourd'hui quant aux explications ou quand on recherche par rapport à Roswell par rapport à la vague belge ça s'est arrêté ? concernant Roswell on reste enfin je vais comprendre qu'il y avait encore des études sur les traînées laissées dans le sol actuellement par une université américaine alors là moi je me pose la question de savoir comment on t'y réussit à trouver l'endroit exact parce que des années après les chercheurs ne sont pas d'accord sur le site supposé de l'impact et même on parlait même de plusieurs sites donc plusieurs sites simultanés donc là grand point d'interrogation pour moi et puis pour l'affaire pour la vague belge on est toujours on est toujours face à toute une masse de cas qui ont été étudiés plus ou moins par la sobès mais il y a une masse d'informations qui pourraient être nettoyées triées mises en valeur et bon là je crois que de ce côté là il y a encore beaucoup de travail à faire sans parler des cas que la sobès n'a pas retenus parce que ça j'ai appris ça il y a quelques années il y a quelques mois aussi la sobès ça s'est centralisée sur les cas qui lui semblaient les plus intrigants les cas de triangle mais il y a toute une série de cas annexes plus ou moins insolites plus ou moins classiques qui ont été mis de côté ou même des fois pas retenus c'est Thierry Vatlet qui nous en parlait sur cette antenne il y a quelques semaines Thierry Vatlet dont je le rappelle fondateur du Focom ex-membre du Focom car il n'y est plus et il nous parlait de ça et notamment d'un gendarme qu'il avait rencontré qu'il avait rencontré dans son coin et qui lui avait dit ce qu'il avait vu et d'autres personnes qui avaient recoupé ces témoignages enfin c'est vraiment assez intéressant quant à la vague belge quelque chose à ajouter Didier ? oui moi je fais j'ai eu la chance de pouvoir faire des enquêtes en Belgique à l'époque quand j'étais allé là-bas on était parti une journée avec Joël Ménard de lumière de la nuit et on avait rencontré on avait couplé plusieurs témoins et on avait fait comme ça en une journée plusieurs enquêtes et les gens en fait même nous on était allé ça devait être en 92 ou 91 donc c'était des cas qui s'étaient produits 2-3 ans auparavant et les gens étaient encore en attente de réponse et je me souviens d'une dame qui nous disait alors qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a vu et nous évidemment on était incapable d'apporter une réponse concrète il y avait eu quand même pas mal d'observations assez curieuses et vraiment très proches la dame là je ne me souviens plus plus le nom mais elle avait fait une observation avec ses deux enfants d'une masse alors elle n'avait pas elle ne nous avait pas dit que c'était plus un triangle que un rectangle elle avait vu comme une masse qui vraiment avait frôlé le toit du voisin et elle était rentrée apeurée elle s'était barricadée chez elle parce qu'elle était avec ses deux enfants et elle avait attendu que son mari rentre du travail pour lui faire part de son observation mais c'était assez c'était assez troublant en fait de voir que 2-3 ans après les gens étaient encore très très marqués par tout ce qui a été observé en fait alors justement revenons sur les explications officielles la vague de 90 la vague belge Roswell quelles ont été les explications commençons par Roswell la plus ancienne pour le moment pour Roswell officielle les deux explications officielles crash d'un ballon mogul et puis utilisation de mannequin pour des expériences aériennes militaires aériennes donc ce sont les explications officielles rappelons tout de même si je ne me trompe pas vous me le dites si je me trompe mais que cette version le premier jour c'était une toute autre version qui est apparue de la part des généraux des militaires sur le camp c'est d'ailleurs ça qui a lancé le mythe enfin le mythe je veux dire le côté universel planétaire de cette affaire là quoi c'est que la toute première information médiatique fait part d'un crash de scouts volantes et le lendemain je crois ou dans les heures qui suivent on a droit à un deuxième article qui lui contredit complètement la première information oui je vous rappelle cette petite annonce qu'on a écouté en début d'émission voilà ce qu'on pouvait entendre en 1947 donc Roswell au tout début les militaires ont dit c'est un disque un disque est tombé et puis finalement finalement donc dès le lendemain je crois que c'est le lendemain on me sent bien c'est une sonde un balance sonde c'est un balance sonde voilà tout à fait oui et à partir de là toute l'affaire est rentrée dans l'histoire et a commencé à évoluer il faut dire après que l'affaire de Roswell a connu un rebondissement médiatique à partir de 78-80 quand des chercheurs des chercheurs privés américains ont fait paraître le premier livre sur cette affaire donc c'était Berlitz-Semmour et il a fallu attendre les années 90 pour que l'affaire de Roswell prenne une ampleur beaucoup plus puissante et ensuite le fameux film de l'autopsie qui l'a rendu célèbre mais involontairement voilà dans le mauvais sens tout à fait Didier Gomez sur Roswell c'est un de vos sujets de prédilection disons que ça a été le premier la chose qui m'a intéressé au tout début donc il y a une quinzaine d'années que je me suis vraiment intéressé au sujet c'est vrai que Roswell c'était vraiment le dossier qu'il fallait pas rater quoi mais bon il y a eu pas mal de choses pas mal de choses dites et écrites sur Roswell à tel point que maintenant on ne sait plus trop vraiment ce qui s'est passé les chercheurs américains penchent plutôt pour la récupération d'une aile delta enfin quelque chose qui ressemblerait plus à une aile delta ou quelque chose de triangulaire plutôt qu'à une soucoupe volante bon mais ensuite il y a eu cette histoire le film de Ressentilly qui a vraiment bien noyé le poisson à tel point que maintenant qu'on évoque le sujet Roswell il y a 90% des gens qui ne s'intéressent pas vraiment au sujet quand on leur parle de Roswell il passe à la créature la créature on reviendra au débunker à la désinformation juste avant la fin de cette émission donc ça c'est pour Roswell donc explication gouvernementale un ballon sonde nous en arrivons à la vague belge quelle a été l'explication pour la vague belge l'explication disons une explication qui a souvent été donnée à cette époque là comme quoi cela aurait été l'avion secret américain le F-117 enfin qu'il était un peu écarté depuis oui voilà tout à fait mais à cette époque là c'était l'explication officielle mais après à côté de ça il y avait d'autres explications moins exotiques que l'avion espion l'avion invisible avec des confusions avec certains avions militaires type AWACS ou alors des hélicoptères aussi sur place mais bon ce sont l'explication rationnelle voilà moi ce que je veux c'est les explications des autorités sur ces trois faits en fait moi ce que je peux dire par rapport à la vague belge c'est que il y a eu effectivement à une certaine époque mais pas au tout début je pense c'était au bout de au bout de la première année donc ça devait être vers au début 90 on a commencé à parler je crois en mars 90 il y avait Siensevi qui avait sorti une édition l'OVNI c'était lui avec la photo du F-117 mais au début en fait les autorités n'avaient pas d'explication justement moi je me souviens encore j'achetais tous les journaux la dernière heure tous les journaux belges qui étaient disponibles à Paris puisqu'à l'époque j'étais à Paris et pratiquement tous les jours il y avait des articles sur des personnes qui avaient fait des observations et c'était le mystère total ce n'est qu'au bout de quelques mois que peut-être les médias ont essayé de trouver des explications mais encore aujourd'hui la vague belge reste non expliquée et alors pour la vague française celle de 90 il y a un très bon livre de Franck-Marie sur le sujet qui recense différents témoignages qu'en est-il de cette vague française de 90 alors par rapport à ce qui s'est passé le 5 de 90 moi j'ai repris un peu ce qu'avait fait Franck-Marie dans le département de l'heure et de la Seine-Maritime et donc je me suis mis en quête de témoins et je suis arrivé à une dizaine de cas qui posent problème donc de témoignages faisant état d'observation à très basse altitude mais bon ça il aurait fallu que chaque chaque association chaque groupement essaye de voir localement s'il n'y avait pas des témoignages qui étaient restés inédits parce que dans le lot c'est vrai qu'il y a eu des méprises il y a eu l'explication évoquée par Jacques Velesco de la rentrée des bris spatiaux mais je sais que Joël Ménard dans la lumière dans la nuit avait évoqué le souillet il avait fait plusieurs numéros là-dessus il y a eu quand même des cas assez troublants je pense à Villavar je pense à Grès-Sarmand-Villiers où il y a eu plusieurs témoins faisant état vraiment d'observations qui ne rentraient pas du tout dans le cadre d'une rentrée atmosphérique je donne le titre de ce livre de Franck-Marie c'est OVNI-Contact voilà ce que je l'ai sous les yeux OVNI-Contact sous-intitulé une enquête choc 400 OVNI sur la France le 5 novembre 90 ce n'est plus de la fiction effectivement ça avait troublé pas mal de monde voilà donc pour les explications officielles donc ce serait une partie de navettes qui serait rentrée dans l'atmosphère et qui aurait causé autant de troubles chez tellement de personnes et qui aurait vu tant de choses différentes c'est assez surprenant cette explication et ça n'a pas satisfait tout le monde loin de là on en arrive justement aux OVNI et l'état le GEPAN puis le CEPRA le rapport cométa il n'y a pas très longtemps par des personnes qui travaillaient en haute défense en sécurité le GEPAN qu'est-ce que c'est en gros pour ceux qui découvrent ce soir le GEPAN le GEPAN c'est une une émanation du gouvernement c'est-à-dire une volonté du gouvernement à l'époque en 77 qui décide de créer une structure vouée à l'étude de ces phénomènes alors cette structure est implantée au sein du CNES elle est une émanation du CNES et à partir de 77 va commencer à travailler sur le terrain et à s'entourer de consultants de spécialistes et en même temps du concours de la gendarmerie et de l'armée et c'est à partir de 88 que la structure va évoluer va changer de nom va s'appeler CEPRA va être beaucoup plus généraliste c'est-à-dire s'intéresser à tout ce qui est rentrée atmosphérique et en même temps OVNI donc elle a disons plusieurs casquettes en même temps est-ce qu'elle a vraiment évolué est-ce qu'elle va régresser en devenant CEPRA ? on avait entendu parler de plusieurs informations à une époque elle avait failli être on s'était basé dessus pour que ça devienne un CEPRA européen puis finalement ça n'a pas eu lieu pour le moment et dernièrement on a entendu certaines informations comme quoi elle était en voie d'extinction ou de mutation rapide Quelque chose à nous dire sur le GEPAN et sur le CEPRA maintenant ? Une chose à retenir c'est que le GEPAN à l'époque diffusait des notes d'informations donc les travaux qui étaient faits étaient publiés et là depuis un petit moment maintenant il n'y a plus le CEPRA qui est le petit frère du GEPAN puisque le CEPRA ça date de début 89 ou quelque chose comme ça ne publie plus rien il y a juste monsieur Jean-Jacques Velasco qui est en charge de de se déplacer quand il y a vraiment un témoignage qui vaut la peine mais c'est classé ensuite dans les archives et puis il n'y a plus du tout moyen de savoir de savoir ce qui est mené comme enquête les gendarmes oui c'est le gros paradoxe du CEPRA d'ailleurs justement maintenant on en a souvent parlé de ça disons que c'est un peu un entonnoir il y a beaucoup d'informations qui portent en direction du CEPRA et puis on a beaucoup de mal à les obtenir dans l'autre sens alors que le CEPRA c'est notre argent de citoyens imposables qui qui participent donc ça semblerait normal qu'on ait quand même le droit à l'information on va le rappeler tout de même les gendarmeries sont dotées de différents éléments pour un questionnaire un formulaire pour pouvoir recueillir tous les témoignages normalement s'il se passe quelque chose dans un département le témoin potentiel peut aller dans une gendarmerie donner son témoignage ensuite le témoignage partira en plusieurs directions les formulaires vont être dispatchés en France mais un des formulaires part en direction du CEPRA rappelons-le un gendarmerie c'est l'armée c'est quand même pas quelque chose de rigolo et ces personnes là prennent très au sérieux au point d'avoir un formulaire ces observations d'ovnis et des lunettes peut-être aussi des objets permettant de savoir s'il y a une autre alors à une époque oui toutes les gendarmeries étaient dotées d'un appareil photo avec un objectif particulier qui permettait de prendre des photos du phénomène avec un objectif à la base spectrographique si mes souvenirs sont bons et les photos qui auraient été prises auraient permis de faire des analyses en fonction des rays lumineuses émises par les phénomènes mais apparemment ma connaissance je crois bien qu'il n'y a pas une seule gendarmerie qui réussit à faire une photo de phénomène et je crois que maintenant l'appareil photo et son réseau de diffraction n'est plus utilisé ni disponible dans beaucoup de gendarmeries messieurs nous avons Frédéric qui souhaite vous poser une question Frédéric bonsoir oui bonsoir non non c'est pas une question parce que tout à l'heure j'entendais parler on se demandait s'il n'y avait pas eu des dernières vagues d'ovnis dernièrement etc de quelque chose d'assez conséquent et moi il y a quand même un truc que je trouve assez conséquent de toute façon internet tout le monde sait que c'est fabuleux je suis tombé sur un site il n'y a pas très longtemps vous le connaissez peut-être ça s'appelle www.checom les ovnis htm etc et sont recensées là-dedans toutes les observations d'ovnis par exemple en 2003 et en septembre 2003 il y a au moins une trentaine d'observations d'ovnis qui sont vraiment très très bien comment dire répertoriées par exemple il y a marqué il y a des ovnis au dessus de Manhattan dans New Jersey en Afrique du Sud dans les Appalaches en Angleterre en Croatie non mais c'est hallucinant il y en a vous le connaissez ceci ? moi je ne le connais pas particulièrement mais c'est vrai que c'est vrai qu'on peut on peut dire que il y a effectivement des observations partout sur la planète mais je pense que tout à l'heure quand on en parlait c'était au niveau vague phénomène de grande ampleur phénomène de grande ampleur voilà mais même est-ce qu'il faut vraiment un phénomène de grande ampleur et pas quelque chose que finalement tout le monde pourrait voir même s'il n'y en a qu'un ah bah ça serait tout à fait extraordinaire tout à fait il y a un sauf phénomène au bon endroit au bon endroit au bon moment mais quand même quand on voit qu'il y en a un qui est apparu par exemple au dessus au dessus de Washington le 3 septembre 2003 à Washington pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas pourquoi est-ce que bon enfin je ne sais pas il peut y avoir tellement de raisons ouais non mais bon il est très très sympa ce site et puis alors on voit on voit qu'il y a vraiment des je ne sais pas c'est vraiment bien rangé Didier tu voulais intervenir en fait je pense que tu fais référence au site alors je ne voudrais pas me tromper c'est sur les ovnis vus de près non 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 c'est un site anglais en fait je l'ai eu via google.com en allant sur UFO les dernières observations en anglais latest update UFO observation il y a plusieurs sites comme ça qui référencent c'est qu'il y a un très bon site qui s'appelle UFO Info il y a pas mal UFO Roundup aussi je crois ouais UFO Roundup aussi il y a pas mal de sites comme ça bon alors c'est pas c'est pas qu'on n'en parle pas des observations mais on attend d'avoir confirmation auprès des différentes des différents groupements locaux alors si c'est une observation qui a lieu en Australie on va essayer de se mettre en relation avec avec une association en Australie qui va pouvoir faire l'enquête au moins avoir des informations plus précises et donc il faut attendre peut-être plusieurs mois pour qu'on puisse avoir une vision suffisamment claire de la situation en septembre 2003 ah oui oui enfin tout à l'heure là j'étais en train de regarder un peu tout bon parce que comme c'est en anglais je regardais et il parlait aussi que la NASA refusait de 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 comment dire d'aller plus loin dans une enquête sur une apparition d'ovnis qui a eu lieu au dessus de leur cette année voilà donc en fait j'ai trouvé la photo tout à l'heure mais maintenant je l'ai perdu je sais plus où c'est mais bon bon enfin il y en a tellement il y en a tellement merci Frédéric voilà passez une bonne soirée bonne soirée au revoir alors effectivement on entend parler de beaucoup de choses notamment sur internet on parle de la NASA on parle des photos de la lune ce sont des sujets qui reviennent c'est couramment les photos de la lune déjà dès les années 70 ouais on parle on parle de photos floutées alors photos le problème des photos le problème des photos on reviendra aux ovnis et l'état juste après d'accord le problème des photos il y a les photos prises par les astronautes il y a les photos de la lune et il y a les photos de mars alors bon ça soulève plusieurs points de vue sur la question donc moi la seule chose qui m'a étonné c'est que ce qui m'étonne c'est que si vraiment il y avait des phénomènes et que la NASA les aurait photographiés est-ce qu'elle aurait donné le bâton pour se faire battre est-ce qu'elle aurait donné les véritables photos pour qu'ensuite on lance une sorte de complot mondial en l'accusant d'avoir caché des preuves c'est ça qui me semble étonnant et ça c'est un premier point deuxième point après sur d'autres photos il faut pas oublier que la technologie utilisée pour les premières photos aussi bien lunaires que martiennes elle était en fonction de ce qui existait à cette époque là donc on peut interpréter certaines choses très facilement et déraper très très vite mais il est vrai qu'il y a certaines photos qui sont troublantes notamment certains phénomènes lumineux pris par les astronautes on peut se poser des questions mais bon voilà les choses sont sur la balance des deux côtés c'est comme cette photo qu'on trouve en couverture du livre du rapport Cometta qui est tout à fait troublante qui était prise de l'Ocaragua oui tout à fait complètement hallucinante cette photo les entreprises de désinformation dans le milieu d'ufologie alors tout à l'heure on parlait de Roswell et de ce fameux film qui avait sommé le trouble le plus total c'est vrai que maintenant quand on parle de Roswell il y a toujours un sourire en coin on pense à Jacques Pradel quand on est en France en tout cas on pense à Jacques Pradel quand on voit ce qui se passe à Roswell entre les stands de vente de hot dogs avec une tête de martien et les spectacles reprenant l'arrivée sur Terre des extraterrestres potentiels la désinformation est-elle vraiment présente dans le monde de l'ufologie ? moi je crois qu'elle a été présente dès l'apparition du phénomène alors elle a été présente sous plusieurs angles volontaire involontaire il y a certains auteurs qui l'ont démontré des gens comme Sidère ou Bourdet ont fait des livres sur le sujet donc je pense que dans certains cas c'est prouvé qu'il y a eu de la désinformation qu'on a utilisé le sujet OVNI et qu'on a utilisé le sujet OVNI pour détourner la tension qu'on a utilisé le sujet pour masquer d'autres activités Didier ? oui tout à fait il y a eu comme un très bon exemple il y a eu le projet Blue Book au départ qui était censé refléter le enfin qui avait pour but de clarifier la situation et en fait il fallait à tout prix expliquer tous les phénomènes et puis et la personne qui le dirigeait d'ailleurs s'est un peu retournée dans l'autre sens voilà ensuite il y a eu un référement de la situation quand Heineck s'est aperçu que les cas quand il s'est aperçu qu'on lui faisait dire que le phénomène n'était pas crédible et qu'il fallait présenter les cas comme étant les plus sujets à caution en disant voilà le phénomène OVNI c'est ça et en fait bon il a ensuite une opinion plus en relation avec les témoignages et il s'est aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose de concret que les témoins faisaient vraiment des observations qui valaient le détour mais il y a eu pas mal de il y a eu pas mal d'exemples d'un ufologie de blackout de groupement alors il y a eu des fois des c'était plus ou moins intentionnellement bon il y a eu plusieurs fois des exemples de désinformation il y a eu des bouquins aussi qui ont contribué à noyer un peu le poisson il y a eu le film de le moins célèbre de Pradel qu'on a fait la créature de Jacques Pradel ça c'était je pense plus une opération commerciale qu'une entreprise de désinformation même si effectivement ça a bien ça a bien flambé l'hypothèse de Roswell et tous les travaux qui avaient été faits sur Roswell bon il y a eu pas mal il y aurait pas mal d'exemples à citer effectivement sur la désinformation oui sur la désinformation alors on peut revenir par exemple à un sujet dont nous avons traité il n'y a pas si longtemps sur l'antenne avec Jean-Philippe Dain j'oublie à chaque fois son prénom Jean-Philippe Dain on parlait ensemble de Washington 1952 la vague d'ailleurs il s'est passé des choses étranges en 2002 mais bon c'était pas aussi énorme que ce qui s'est passé en 1952 en tout cas la vague de 1952 on a parlé donc de réverbération sur les voitures qui provoquaient des phénomènes visuels dans le ciel pour une photo je crois la photo de Carousel c'est comme ça qu'on a expliqué les faits en tout cas ah bon carrément là c'est une entreprise de désinformation on peut appeler ça comme ça dans certaines explications données par les différents projets dans les années 50 les projets Blue Book Grudge etc Sign on a eu des tentatives d'explications de manière tellement bizarroïde que ça sent la désinformation à plein nez et on pourrait donner un autre exemple je pense à un exemple concret où là on sent vraiment qu'il y a de la manipulation on a appris ces dernières années grâce à des chercheurs américains des ufologues américains qui se sont plongés dans les archives grâce à la FOIA la fameuse loi d'accès aux archives nationales aux archives voilà ça commence à être dur à la 2h30 du matin et encore ils les sortent mais il y a beaucoup d'endroits qui sont noircis voilà donc grâce à certaines informations ils ont appris qu'il y avait une section spéciale qui avait utilisé finalement qui était à l'origine du thème des menines blancs ils se sont amusés volontairement ils sont allés faire peur à certains témoins pour rajouter un peu au phénomène ou même dans certains cas peut-être pour empêcher que je pense que c'est lié aussi c'était lié à l'époque le sujet était mal vu donc on allait un peu intimider les témoins qui allaient se taire ceux qui commençaient un peu à en parler mais on sait qu'il y en a qui ont utilisé ce thème là et qui en ont joué avec costume habits et à partir de ce moment là le sujet a bien suivi son cours il est né il a évolué il a grandi on a fait un film d'ailleurs Didier Gomez oui la désinformation elle a été aussi on peut évoquer aussi certains journalistes qui ont bon je repense à la vague 54 en France qui n'ont pas pris ça au sérieux qui n'ont pas pris les témoignages au sérieux donc il y a eu aussi de la désinformation de la part de certains journaux de la presse de l'époque parce que tout le monde voyait des soucoupes volantes et c'est vrai que pour avoir contre-inquêté au niveau local sur des affaires de l'automne 54 et pour avoir retrouvé des coupures de presse de cette époque là on s'aperçoit que la désinformation elle était déjà bien présente en 54 qu'est-ce que vous pensez Didier Thierry du rapport Cométa le rapport Cométa le rapport Cométa n'est-ce pas je vais vous donner une piste n'est-ce pas une formidable chance de voir des personnes d'une si haute autorité et avec un tel grade faire paraître un livre sur le sujet des ovnis ça il est vrai que de ce côté là c'est une grande première il faut l'avouer c'est vraiment quelque chose de novateur bon mais après ce qu'il faut dire pour relativiser les choses c'est que ces personnes ne sont pas d'actifs ce sont quand même des retraités ou des gens qui sont dans la civile maintenant donc la portée n'est pas aussi puissante qu'elle pourrait l'être mais bon ça reste quand même une grande première en France des personnes qui ont un statut qui ont un certain poids effectivement et moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qu'elles font maintenant parce qu'elles se sont rencontrées elles se sont réunies x fois pour sortir le rapport qu'on connait mais moi je voudrais savoir sur quoi elles travaillent actuellement et puis quelles informations elles ont entre les mains donc ça pourrait être très intéressant à savoir et puis en même temps si ce groupe peut s'ouvrir vers l'extérieur au public et savoir s'ils vont faire des conférences ou s'ils vont tenir des réunions publiques ça je reste avide d'affirmation c'est quand même assez énorme juste avant de donner la parole à Didier Gomez donc la préface de ce livre est du général Bernard Norlin ancien directeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale je ne pense pas que c'est le genre de personne qui ait envie de rigoler mais en tout cas ils ont commis ce livre entre autres il y a Denis Letty général de l'armée de l'air deuxième section il y a aussi il y a vraiment beaucoup de monde il y a des pilotes il y a des directeurs techniques des chefs d'escadron de gendarmerie nationale il y a aussi un général de l'armée de l'air il y a un nombre de personnes c'est assez incroyable André Lebon ancien président du centre national d'études spatiales le CNES il y a aussi Bernard Levin qui je rappelle est l'ancien directeur de l'IHEDN c'est énorme c'est la première fois qu'on voit un livre co-signé par autant de personnalités c'est une avancée oui c'est vrai que à l'époque où le rapport comme état est sorti ça a fait du bruit parce que c'était le VSD qui pouvait lire tout d'abord dans le VSD oui et puis le deuxième impact à cette époque là quand il a été question de ce rapport qui a fait beaucoup de bruit on en entend encore parler c'est que c'est une fausse d'ailleurs une information qui a été un petit peu transformée et bon quand on entend parler des rapports comme état on pense aussitôt au président de la République et au premier ministre en disant oui ce rapport il a un sacré poids parce qu'il a été transmis au président Chirac et c'était le premier ministre Jospin à l'époque comme n'importe quelle publication je veux dire on peut envoyer ce qu'on veut au président et au ministre c'est pas ça qui fait le poids du document lui-même qui fait sa force enfin j'imagine que si moi je lui ai écrit une main à Alexandre et si par contre lui il reçoit un dossier de la part de ses personnalités s'atterriront plus facilement sur son bureau tout à fait oui mais à l'époque on s'était un peu gargarisé avec ce genre d'informations mais on savait pas d'importance en soi c'était plutôt le document lui-même qui avait de l'importance maintenant depuis ce qu'on avait pu en juger avec le recul est-ce que ça a eu un impact avec trois ans après trois ans ou quatre ans après puisque c'est sorti en 99 c'était quasiment le premier numéro de VSD je crois est-ce qu'il y a eu vraiment un impact positif des réactions quelque chose qui se fait derrière de concret point d'interrogation Didier Gomez ta réaction sur le rapport Cométa moi ce que je trouve assez hallucinant c'est que effectivement VSD l'avait sorti je sais plus il y a combien il y a deux ou trois ans il n'y avait pas eu du tout d'écho dans la presse dans les médias et là c'est sorti aux éditions du Rocher je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un peu plus exact hormis dans le milieu phologique ils n'ont pas fait de publicité ils n'avaient d'ailleurs aucun budget publicitaire ouais mais bon comme par hasard mais je n'ai pas vu du tout de chronique dans les journaux de ce bouquin qui aurait pourtant dû avoir eu plus d'impact tout à fait tout à fait c'est pour ça qu'on essaie de le faire connaître sur la radio d'ailleurs je rappelle que ça s'appelle le rapport cométa les ovnis et la défense en gros sur le devant il y a une photo cette fameuse photo dont on parlait tout à l'heure de cet ovni pris par un satellite qui faisait justement une carte une cartographie d'un territoire je crois que c'était de la photo aérienne oui par une société styligène allez je ne vais pas dire n'importe quoi pris par un avion de l'institut géographique national du Costa Rica le 4 septembre 71 donc on a l'altitude etc etc c'est une photo très troublante c'est aux éditions du Rocher vous pouvez évidemment le trouver ce livre à la FNAC tout à l'heure à la FNAC on ne sait pas on ne sait pas où ils l'ont classé mais en tout cas rubrique ufologie rubrique ufologie à la FNAC oui assez importante comme un giber d'ailleurs c'est là les deux grandes des bons rayons on peut trouver beaucoup de bouquins là-dessus voilà puis les éditions du Rocher travaillent assez facilement avec les librairies donc vous pouvez le commander très facilement à votre livre R ce livre édition du Rocher le rapport cométa les ovnis et la défense donc ce rapport cométa Didier Gomez effectivement n'a pas eu la publicité qu'on attendait est-ce que c'est pour toi une avancée dans le monde de l'ufologie ou un coup dans l'eau peut-être c'est une avancée dans un certain sens puisqu'il y a quand même des hauts responsables militaires pilotes qui 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 parlent ouvertement du sujet et qui et qui disent qu'il y a une étude une étude s'impose donc ça c'est une avancée dans ce sens là mais bon s'il n'y a pas derrière de suite s'il n'y a pas effectivement de conférence ou de publicité bon ça ça va pas aller plus loin quoi donc c'est un peu dommage donc c'est vrai qu'on on voudrait bien que que l'association cométa qui a fait qui a décidé de publier ce rapport aille un peu plus de l'avant et moi je voudrais essayer de se mettre aussi en relation avec les groupements privés pour pour s'appuyer justement sur la recherche qui a été faite depuis les années 50 alors là où ça peut être positif aussi Didier je pense que tu me suivras sur ce terrain c'est que des personnes qui n'osaient pas parler du sujet de peur d'être pris pour pour des fous enfin des personnes avec un petit peu trop d'imagination peuvent très facilement montrer ce livre et dire bah voilà les personnes qui ont écrit ce bouquin ont un degré de responsabilité que jamais ni toi ni moi n'avons atteint ils ont à une époque une grande partie du destin du territoire entre leurs mains ils ont écrit ce livre la preuve je ne suis pas le seul à penser qu'il y a quand même des choses assez étranges oui tout à fait oui tout à fait c'est de ce point de vue là je pense qu'il faut il ne faut pas hésiter à parler de ce bouquin justement par rapport à ça et dire aux témoins qu'il ne faut plus qu'ils aient peur de témoigner de faire part de leur observation et il faut que les langues se délient un peu et qu'on arrête de considérer le phénomène ovni comme quelque chose de tabou ou d'irréel voilà tout à fait alors on a parlé donc des bunkers de la désinformation ça nous amène évidemment au mouvement sceptique mouvement sceptique assez présent est-ce qu'on peut revenir sur différents livres le mouvement sceptique oui je dirais que il est apparu en même temps que le mouvement enfin que le phénomène en lui-même dès que le phénomène s'est fait connaître les sceptiques sont apparus tout comme les croyants donc on a quelques noms comme ça qui apparaissent régulièrement qui sont apparus dans les années 50 un des plus caractéristiques en France c'était Schatzmann aux Etats-Unis c'était Classe ou Menzel aussi je crois et donc après les déceptiques qui se sont fait connaître on en a parlé tout à l'heure avec l'hypothèse socio-psycho c'était Monnerie Monnerie-Barthéle-Brucker puis il y en a eu d'autres derrière donc c'est pareil dans ce domaine-là il y a toute une variante il y a les purées dures les bornées et les ouverts il y a un peu toutes les tendances c'est un peu comme chez les croyants les pro les pro les pro trucs les pro trucs dans tous les sens voilà c'est ça exactement on a vu des livres aussi paraître de personnes assez bornées qui nient tout phénomène à partir du moment où ils n'arrivent pas ils ne veulent pas même carrément le voir ils ne veulent pas qu'on apporte de réponse tout à fait je ne sais pas le livre de Broquet-Charpak oui par exemple voilà qui est un exemple je dirais vraiment étonnant de fermeture d'esprit étonnant ouais alors qu'on a des gens par exemple qui se sont illustrés dans l'autre sens je pense à Bertrand Meust qui avait sorti des bouquins qui étaient relativement critiques sur le phénomène et alors que là un des derniers qui vient de sortir sur la vague belge était étonnamment ouvert dans l'autre sens là maintenant oui c'est assez incroyable ça nous rappelle le dirigeant du projet Blue Book mais ce qui est assez étonnant aussi c'est dans ce phénomène de la désinformation des mouvements sceptiques c'est que des personnes n'ayant aucun rapport avec certains sujets et là je reprends pour exemple M. Charpak se permettent de traiter de sujets qu'ils ne connaissent pas forcément mais ils sont auréolés d'une étiquette nouvelle c'est un peu comme le prestige de l'uniforme c'est le prestige de la camisole du scientifique parce qu'il est scientifique et capable de donner son avis sur tous les sujets alors que c'est complètement faux on peut être un très bon scientifique dans un domaine de pointe et puis être complètement nul dans le reste c'est assez incroyable parce que les gens les croient sur parole je vais prendre un exemple vraiment personnel je rentre chez moi l'autre jour j'ai un voisin qui se dit que je fais des émissions sur les ovnis le mardi soir présenté par Didier Deplège et cette personne me dit ah oui mais il faut faire attention quand j'ai un ami qui voit des lumières ou qui a un souci je lui dis attends moi je viens chez toi et tu vas voir la lumière va disparaître effectivement la plupart du temps la personne n'a plus rien bon bref il me dit mais t'as pas lu le livre le livre de Charpak qui nous explique quelles sont les supercheries et il me prend pour exemple l'illusion l'illusionnisme et autres toutes ces choses là en fait on les croit sur paroles parce qu'ils sont vraiment auréolés de ce côté scientifique ça me rappelle un autre livre aussi qui en son temps avait fait un petit peu de bruit c'était le livre de Gilles Oupétré qui lui aussi s'en était pris aux météorologues aux astrologues et aux ufologues et c'est pareil il avait lui utilisé son aura de spécialiste de science pure et dure pour faire passer son message qui était complètement à côté de la plaque il y a d'ailleurs des magazines encore qui sortent actuellement même des nouveaux magazines qui viennent de sortir dirigés par des sceptiques science extrême voilà c'est ça exactement incroyable incroyable d'un revers de veste j'ai vu disparaître les crop circles j'ai vu tout disparaître comme ça c'est comme quand on prend une sorte d'éponge pour effacer une écriture à la craie sur un tableau noir là c'est exactement la même chose tout était balayé d'un revers de main alors je me demande s'ils vont pouvoir faire trois numéros parce que tous les sujets sont expédiés à une telle vitesse une page et demie des sujets sur lesquels les gens travaillent depuis 20 ou 30 ans je me demande s'ils vont arriver au troisième numéro on va voir Didier Gomez sur les sceptiques oui mais moi c'est vrai qu'il y a eu pas mal de il y a pas mal de personnes qui ont envie que tout s'explique donc je pense que c'est un peu plus compliqué que ça et on s'aperçoit que depuis 50 ans on a toujours pas trouvé d'explication pour pas mal de phénomènes donc c'est qu'il y a encore matière à chercher messieurs avant de conclure cette émission j'aimerais savoir s'il y a des sujets que nous n'avons pas abordés ensemble je commence par qui Didier Gomez ouais ouais après je vais vous laisser en fait on aura pu aborder je pense qu'on a vu tous les sujets mais j'aurais peut-être aimé qu'on aborde un peu plus le fonctionnement de l'association et puis tout ce qu'on est en train de mettre en place mais bon si on aura l'occasion de reparler à un autre moment c'est pas urgent alors Didier on va rappeler comment se procurer Ufomania le site internet alors voilà je vais donner les coordonnées du site alors on va laisser juste quelques secondes aux auditeurs pour prendre un stylo et un papier comme ça ne sera pas dit dans le vide c'est bon là je pense que tu peux y aller c'est le site studiofni donc http de point double slash studiofni en un seul mot point on peut trouver toutes les références dessus sur la revue et sur l'association et donc la revue on peut s'abonner alors à l'adresse suivante Ufomania Gaillot G-A-Y-O Saint-Pierre-de-Conil 81-120 L'Ombers et l'abonnement est 18 euros l'année ou 32 euros pour les 8 parutions donc pour 2 ans voilà merci beaucoup Thierry Rocher qui va lui aussi nous parler d'un sujet que nous n'avons peut-être pas abordé ce soir tout à fait de 2 sujets donc je voudrais revenir reciter un groupe que je considère comme sérieux même s'il est un peu controversé dans la mesure où il abrite aussi quelques sceptiques qui est le CNEGU dans l'est de la France on peut être sceptique mais dans le bon sens tout à fait sceptique ouvert voilà tout à fait que je considère faire des enquêtes fouillées et très intéressantes d'ailleurs parmi les travaux que le CNEGU a mis en exergue le CNEGU a découvert un sujet très intéressant qui est un cycle astronomique et qu'il a mis en pratique pour vérifier certains cas et c'est vrai que dans certaines conditions on a découvert que des cas d'observation pouvaient être expliqués par ce cycle astronomique d'autre part je voulais parler aussi d'une autre association dont je fais partie qui fait un travail original et dont on ne parle pas assez qui est la sauvegarde des archives ufologiques alors ce groupe s'appelle le SAU et il existe depuis dix ans et il s'est spécialisé dans le tri et la sauvegarde d'archives issues de groupes ufologiques ou de particuliers qui cessent leurs activités dans ce domaine là pourquoi il a été créé ? tout simplement parce qu'il y a une quinzaine d'années on s'est rendu compte que certaines archives avaient été détruites ou avaient été dissoutes accidentellement de nombreuses journées de nombreuses heures de nombreuses soirées utilisées par des chercheurs dans le domaine de l'infologie avaient complètement été anéanties en l'espace de quelques minutes donc on s'est dit il faut arriver à trouver un endroit des endroits pour sauvegarder ces archives donc on s'est lancé dans ce travail là depuis dix ans et maintenant on a réussi à transmettre ces archives que nous avons reçues dans des archives départementales et nationales et créer aussi notamment un fonds ufologique dans une médiathèque qui se trouve à Metz où on peut consulter à peu près 400 300 et 500 livres sur le sujet donc c'est un exemple concret de sauvegarde dans le domaine ufologique donc le lien alors là j'ai donc l'adresse aussi à vous donner donc pour le CNEGU je redonne l'adresse donc c'est 20 rue de la Maladière 52 000 Chaumont et vous avez un site internet qui est cnegu.fr.st cnegu.cnegu pour le sceau archive ovni la boîte postale c'est la boîte postale 19 91 801 Bruno à Sélex et donc un email qui est sceau sceau archive ovni en un seul mot sceau archive ovni arrobas yahoo.fr archive ovni au pluriel ou pas ? alors je vais tout épliquer comme ça sera mieux le sceau sceau ok c'est bon voilà archive a r c h i v o donc sceau archive ovni arrobas yahoo.fr yahoo.fr et rappelons que l'éropat ufologique parisien c'est le premier mardi de chaque mois au flange des Halles voilà et non pas le flange Beaubourg qui est fermé nous reprendrons à Beaubourg ou peut-être à un autre endroit on ne sait pas encore on est en train d'étudier la question mais disons que les Halles jusqu'au mois de décembre sur les certains et il y a un site internet c'est le www.ifrance.com slash repas ufologique parisien si jamais vous ne le trouvez pas vous allez tout simplement sur un moteur de recherche tout comme ufomania c'est pareil vous allez vous taper européphologique parisien on est référenté sur google par exemple exactement pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter les adresses il suffit d'aller sur internet et de chercher tout ça merci beaucoup Didier Gomez merci Thierry Rocher je crois qu'on a fait le tour du dossier pour la soirée à une prochaine fois à bientôt au revoir au revoir Au revoir.